Alors nous voilà au second break du D1C de cette grande finale des Belgian Poker Series 2011, je suis avec l'ancien vice-champion du ranking 2010, c'est dur à dire, Moustapha Moustik à Pannes, tu es un nouveau joueur sponsorisé Poker 770 et tu participes aujourd'hui à ton troisième tournoi des Belgian Poker Series je pense. Troisième week. Tu as déjà fait des résultats ? Pas ITM non, pas encore, BPS pas ITM. Et cette année j'ai bien commencé, maintenant j'ai 28, mais j'avais commencé j'ai monté tout de suite à 37 000, deux fois me Roland, perdre 3 j'ai pas payé parce que je me suis dit trois fois sur trois ça va pas donner, j'ai eu Roland 3, mais j'ai pas payé. Et après j'ai monté, j'ai dans sonisme, j'ai monté, je relance, j'ai perdu 3, maintenant je paye, Roland ou flop, et l'autre il fait runner runner 4, backdoor, je tombe à 28 000. Ça va, il y a encore de quoi travailler ? Oui mais je touche bien aujourd'hui, ça va aller. Est-ce que ça change quelque chose pour toi d'avoir des écussons de joueurs sponsorisés sur tes vêtements ? Bah oui et non. Oui ça me fait plaisir d'être sponsorisé, parce que les dernières années j'ai fait des résultats et c'est quand même, ben ça fait plaisir que les gens pensent à toi et ils te sponsorent. De l'autre côté, les autres joueurs, quand ils voient ça, ça fait quand même quelque chose, ils foldent quand même plus vite. De l'autre côté, ils vont quand même donner un bad beat, mais ces deux côtés, ça me fait plaisir quand même. Comment se passe l'ambiance ? Vous êtes dans la team B, Poker 770, avec Anthony Rodriguez, avec Xavier Charlier, vous jouez tous plus ou moins en même temps, vous vous encouragez pendant les pauses ? Oui, oui, mais en tout cas c'est un gros résultat cette année pour la team B, Belgique, Poker 770 ? J'espère, comme ça je reste aussi toute la team à mon avis, mais sinon j'ai un bon sentiment pour 2012. Parce que cette année, je n'ai pas vraiment fait un gros résultat et j'ai toujours été très loin. Après, je saute le team et ça ne compte pas vraiment le team. J'espère 2012. Et alors je vois que tu as un autre logo sur toi, Poker Invest. Tu es un homme sandwich en fait, je pourrais en rajouter deux ou trois ? Non, Poker Invest, je reste fidèle à Georgie. Georgie fait très bien qu'il me soutient depuis des années et j'étais d'abord avec Ludolte, avec Benoît Mahou, Benoît Thauber et Marie-Auguste. Et c'est un team très chouette, mais c'est entre nous qu'on fait. Et Georgie qui me situe depuis des années, alors je reste fidèle. Je pouvais mettre les cussots de Poker 770, alors c'est très gentil de leur part aussi. Et ça, je reste quand même pour toujours. Alors, Poker 770, j'espère que ça reste aussi, mais ça pourra peut-être au moment, peut-être pour des années. Mais c'est Poker Invest, quand même un site qui donne la possibilité de jouer de gros tournois. Alors, tu me parlais de 2012, c'est quoi le programme en 2012 ? D'abord Seafelt. Tu vas skier ? Je ne vais pas skier, je vais essayer de jouer. J'ai trois tournois sur le programme, le Main Event et le Side Event qu'on a pour 1800. Et on va aller avec une bonne équipe, à mon avis, avec des amis et j'espère aussi quelques de 770. Et après, deux blagues j'espère. Parce que deux blagues, j'ai fait toutes les fois de bons résultats. Tu as un bon souvenir là, notamment. Très bon souvenir avec toi. Et l'année passée, j'étais dernière belge aussi là-bas. Sur 770 joueurs, 23ème. Et l'année avant, table finale, 7ème. Mais après, je vais essayer de jouer des plus gros tournois et des deep-stakes. Écoute Mousti, je te souhaite bonne chance pour la suite de ce tournoi-ci, en espérant te revoir des jours prochains. Donc au jour 2, au jour 3, et peut-être dimanche en table finale. Ben, j'espère revenir jeudi comme ça, après boire. Bonne chance. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501